Qui êtes-vous ? Je suis Guillaume Soune, je suis réalisateur franco-cambodgien. Comment êtes-vous devenu réalisateur ? Alors à la base j'étais journaliste et j'étais un peu on va dire frustré du manque de temps que je consacrais à chaque sujet sur lequel je travaillais et j'ai rencontré un réalisateur cinéaste franco-cambodgien qui s'appelle Ritipan dont je respectais beaucoup le travail et il m'a proposé de venir travailler avec lui au Cambodge et de réaliser des documentaires qu'il produirait et donc c'est comme ça que j'ai commencé à être réalisateur c'était il y a une dizaine d'années et j'ai réalisé avec lui cinq films. Pourquoi le doc ? Alors le documentaire en fait ça me permet de rencontrer des gens que je rencontrerai pas dans ma vie de tous les jours et ça me permet de passer du temps avec eux tout en les filmant, de les écouter parler, d'apprendre à les connaître, de les regarder bouger, de regarder comment ils vivent et grâce aux documentaires en fait j'ai fait des rencontres j'ai rencontré des gens que j'oublierai jamais en fait qui resteront toujours avec moi comme je fais des documentaires assez longs qui durent un an deux ans trois ans quatre ans je passe beaucoup de temps avec ces personnes là et on est toujours en lien enfin j'essaie de maintenir le lien avec avec ces personnes et je suis très content de les avoir rencontrés. Pitcher votre projet. Alors mon projet s'appelle Le goût du secret c'est un long métrage documentaire sur lequel je travaillais pendant quatre ans avec mon petit frère Julien qui était preneur de son. Alors c'est une quête de mémoire qu'on a lancé mon petit frère et moi pour essayer de comprendre pourquoi notre mère ne nous parlait pas de son passé au Cambodge notamment pendant la période des Khmer Rouge de 1975 à 1979 et donc mon petit frère et moi on a essayé d'interroger notre mère, d'interroger ses silences parce qu'elle a jamais voulu nous parler de son histoire là-bas. Donc ma mère c'est une personne qui est hantée par le passé et pour comprendre ces fantômes on a filmé un autre personnage en parallèle à notre mère qui s'appelle Antoine qui est un photographe franco-arménien qui est petit-fils de rescapés du génocide arménien et qui lui aussi est hanté par cette histoire et donc c'est une c'est une quête qui nous mène de France jusqu'en Turquie en Irak et pour finir au Cambodge. Un coup de gueule ou un coup de coeur alors plutôt un coup de coeur ça va être le dernier Scorsese, The Irishman, en particulier la scène où Robert De Niro et Joe Pesci sont dans un restaurant italien, ils partagent un morceau de pain traditionnel qu'ils trempent dans du vin et ils se mettent à parier en italien. Ils parlent de la guerre, ils parlent du trauma, ils se regardent dans les yeux et cette scène pour moi ça résume tout le cinéma de Scorsese et quand j'ai vu cette scène dans ce film j'avais envie de mettre pause et de revenir en arrière. Je crois que c'est ce que j'ai fait quand je l'ai vu une deuxième voire une troisième fois ce film.